Nous sommes réunis dans ce collège pour parler du droit de s'informer. Environ 12 millions d'élèves s'informent chaque jour. Nous sommes allés demander à un élève s'il pensait que le centre de documentation et d'information est utile. Je pense que le CDI est utile car cela nous renseigne sur l'actualité de la France et de l'étranger. Cela nous développe notre esprit critique mais aussi au niveau scolaire. Cela nous aidera pour le brevet, le bac et nos études supérieures. Dans cet établissement, chaque élève a la chance de pouvoir s'enrichir gratuitement, intellectuellement et autres sur sa région, sa ville, son pays, son futur métier et sur l'environnement. Le droit de s'informer au collège passe évidemment par le CDI qui est un centre de documentation et d'information. C'est un centre de culture et la culture passe évidemment par l'information, par la presse. Alors je vous montre rapidement un petit panel de la presse écrite que nous recevons au CDI. Voilà. Mais il est évident que l'on peut aussi s'informer via la presse en ligne sur Internet. Chaque année dans cet établissement, 1800 à 2000 euros est accordé comme budget pour financer livres et revues. Nous pouvons aussi créer une revue avec l'accord du chef de l'établissement. Pour plus d'informations, nous sommes allés lui poser la question. Est-ce que vous pouvez écrire, créer un journal, écrire dans ce journal, c'est mon accord ? Résolument non. Ça ce n'est pas possible, tout simplement parce que je suis le chef d'établissement. Je suis le représentant de l'État dans cet établissement et que je suis responsable de ce qu'on appelle le responsable éditorial. C'est-à-dire que je suis responsable de ce qui est écrit dans l'enceinte du collège. Il reste encore des points à éclaircir comme le droit de s'informer peut-il devenir une matière polaire.